Et bien salut les amis, c'est Kerbendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Super Paper Mario. Alors, par ici tout le monde, on écoute, ok ? Alors, nous avons une nouvelle recrue. Son nom est Mr. L et il nous arrive d'une équipe concurrente. C'est ça la bande de larbins du compte ? Pas très impressionnant. Non, vraiment, pas étonnant que vous n'arriviez à rien, vous êtes des amateurs. Amateur ? Viens par là Mr. Landouille ! Je vais te montrer qui c'est l'amateur ! Eh Mr. L, tu ne te serais pas fait ridiculiser aussi par hasard ? C'est peut-être toi l'amateur. J'adore sa nouvelle robe à mimique. Ridiculiser ? Rien de tout ça. J'étais en mission de reconnaissance, voilà tout. C'est quoi cette pose ? On dirait une torte, une ninja le mec. Mais la prochaine fois, les héros connaîtront la fureur du tonnerre vert. Mais assez bavardé. Je dois apporter quelques améliorations à mon frérot bot. Je vous... Je vous laisse. Avec un L, je vous L-S. Bien que le héros vêtu de rouge soit très puissant, un homme saura lui tenir tête. L'homme en verre utilisera le cœur du chaos pour plonger les mondes dans le néant. Voilà ce qui est écrit dans l'Opus Ténébrus. Vous voulez dire que l'homme en verre serait notre osbire du dimanche, Mr. L ? Quoi ? C'est plus stupide qu'un sandwich de jambon brocoli ? Ça n'a pas l'air très bon un sandwich de jambon brocoli. Du calme ma castagne, tiens-toi prêt. Le comte va t'envoyer en mission. Oh ! Par ma barbe ! V'là une bonne chose ! Ce sera un honneur, comte ! Si on va prendre mon pied quelque part, je me castagne ! Ok, bon bah salut encore ma castagne ! Ma foi, quel enthousiasme débordant ! Disons que c'est une qualité. Quant à moi, je vous laisse. J'ai des affaires à régler. Ciao ! Mais où va-t-il donc ? Et la pauvre petite Mimique n'a pas le droit de s'amuser ! C'est trop nul ! Je ne voudrais pas vous démoraliser, mais je crois que ma castagne n'est pas... D'ailleurs, même Dimensio, Mimique et Mister L, elle, ne sont peut-être pas de taille. Le héros va récupérer les cœurs purs et venir jusqu'ici ! Il va venir pour vous ! Tout se déroule comme prévu, le comte Niarch te l'assure. C'est étrange. A une époque, personne n'aimait autant l'univers que vous. Et maintenant, vous voulez le détruire ? Plus un mot, Nastasia. Si j'avais pu, je... Du quoi ? Si seulement j'avais pu être cette fille, les choses auraient été différentes. Elle est irremplaçable. Nul ne pourra jamais prendre sa place dans mon cœur. Oui, euh, veuillez m'excuser. Ça m'a échappé. Je l'ai perdu, pour toujours. Elle a quitté ce monde et ne reviendra jamais. Ah, bah le voilà qui s'en va. Il serait contrarié, ou triste plutôt. Le pauvre. Bon, c'est quand même un gros méchant, on va pas le pardonner comme ça. Quoi ? Tu es fou ? C'est impossible. On ne nous laissera pas faire. Nous devons partir pour un endroit où nous pourrons vivre notre amour. Mais, Nicolai, crois-tu qu'un tel endroit existe ? Je ne veux pas te voir souffrir encore. Peut-être qu'il n'existe pas, mais nous passerons notre vie à chercher ensemble. Je te le demande encore, Timpani. Veux-tu m'épouser ? Je saurais te rendre heureuse. Tu n'abandonneras jamais. Tu es l'homme le plus obstiné du monde. Et le plus fou. Timpani, réponds-moi. Je t'en supplie. Nicolai, je t'aime. Emmène-moi loin d'y suis. Trouvons un endroit où nous pourrons être heureux. Tout a l'air d'aller pour le mieux, pour eux-eux. Nous voilà à présent avec cinq cœurs purs en notre possession. Ça commence à faire une jolie petite collection. Oh, je vous l'avais dit ! Avec le roi de la diablotitude à vos côtés, il ne peut rien vous arriver. Malheureusement, pour toi, vous autres n'a pas servi à grand-chose dans ce monde. Oui, oui. Cela dit, nous devons une fière chandelle à Squeer. Tout ça, c'est grâce à lui. Bah ouais, merci, Squeer. Dis-moi, Tipeee, je te trouve différent de ce dernier temps. Tu sembles plus enjoué. Ça fait plaisir à voir. Vraiment ? C'est vrai que depuis que vous m'avez délivré de Fort Francis, je me sens vraiment bien. Tellement bien que je pourrais rester auprès de Mario pour toujours. Me ? Ah, vous revoilà ! Mon merlon, encore une fois. Tout s'est bien passé. Vous avez trouvé un autre cœur pur dans l'espace. Oui, nous avons trouvé le cinquième cœur pur. Et celui-ci... Quoi ? Quoi ? Tipeee est devenue... Est morte ? Non. Hein ? Quoi ? Tipeee ! Que s'est-il passé ? Tous chez moi, en quatrième vitesse. Pressons ! Je ne me souviens plus de tout ce qui se passe, là. Fort bien. Reprenons notre souffle et nos esprits. Je crains fort que... Tipeee ne puisse maintenir son apparence de pixel pendant très longtemps. Son apparence de pixel ? Qu'est-ce que ce charabia ? Eh bien, en fait, Tipeee n'a pas toujours été un pixel. Victime d'une malédiction, elle fut condamnée à errer entre les dimensions pour l'éternité. Lorsque je l'ai trouvé sous sa vraie forme, sa vie ne tenait plus qu'à un fil. J'ai alors dû prendre une décision radicale pour tenter de la sauver. Utilisant la magie de mes ancêtres, j'ai transformé son âme en pixel. C'est ainsi que Tipeee est né. Je n'arrive pas à y croire ! Mais alors, d'où vient-elle exactement ? Elle a perdu la mémoire, donc je n'en ai malheureusement aucune idée. Mais je ne peux m'empêcher de penser qu'elle n'est pas là par le fruit du hasard. Que nous sommes liés par le destin. Et mon intuition me trompe rarement. Oh oh ! Ça doit être la brèche, le trou noir qui s'agrandit. Le vortex s'est élargi ! Et ses secousses deviennent un peu trop fréquentes à mon goût ! Notre situation s'envenime de minute en minute ! L'opus Luminus prévaudra-t-il réellement sur le funeste sort annoncé par l'opus Ténébrus ? Je vais rester ici et veiller sur Tipeee. Jeune, zéro, prenez le cœur pur et trouvez le prochain pilier cœur ! Yeah ! Bon, alors, le prochain pilier cœur, il me semble que... Ouah, il est devenu énorme le trou ! Il me semble qu'il n'est pas si difficile que ça à trouver, mais bon, il faut quand même y aller. Et en fait, je sais comment on fait pour y aller. Mais le souci, c'est que je ne sais plus... Je sais quel pixel utiliser, mais je ne sais plus où il faut l'utiliser, ce pixel. Mince ! Déjà, on va descendre parce que quelqu'un m'a dit dans les commentaires que là où j'ai déposé le petit poisson, c'était ici, justement, eh bien, il y a une boutique, et que dans la boutique, si je me transforme en 3D, il y a un truc spécial. Ah, oui ! D'accord, et qu'est-ce que c'est que ça ? Mais je n'y suis jamais allé ici, c'est quoi ça ? Non, ce n'est pas du tout par là qu'est le pilier cœur. Enfin, je ne crois pas, mais... What ? Oh ! C'est ma musique préférée de Super Forever Mario. Mais je sais parce que j'avais téléchargé toutes les musiques du jeu, et cette musique, je l'écoutais en boucle. Mais je n'avais aucune idée d'où est venée. Non, mais je vous jure, je l'écoutais, je l'écoutais, et je ne savais pas du tout d'où est venée, cette musique ! Et oh ! Eh bien, merci de m'avoir dit ça dans les commentaires, parce que là, je... Enfin, ça m'éclaire, quoi. Waouh ! Oh, mais quelle joie, quel plaisir, des clients, des joueurs enthousiastes ! Bienvenue au Nirvala Nudivertissement, au paradis du jeu, la salle d'arcade ! Je suis le responsable de ce haut lieu du jeu vidéo ! Trembler mortel, car je suis maître SEGA ! Haha, désolé, c'est plus fort que moi, SEGA ! Bref, c'est un plaisir de vous voler vos pièces ! Non, j'ai dit, c'est un plaisir de vous voir ici ! Bon, les présentations sont faites, alors laissez-moi vous expliquer tout ça. C'est la salle d'arcade, où les joueurs peuvent faire ce qu'ils aiment, jouer ! Mais pour pouvoir vous éclater sur une machine, vous devez d'abord acheter des jetons. Venez me voir, et contre une petite somme de rien du tout, je vous en donnerai. Mais ça ne marche que dans un sens, et oui, alors attention, fans de jeux ! Et une fois vos poches pleines de jetons, passez sous cette grandiose arche à gauche ! Et jouez, jouez jusqu'à épuyer tous vos jetons, et rachetez-en d'autres ! Mais attention, j'ai une information de la plus haute importance, approchez ! Vous pouvez récupérer des jetons quand vous faites un bon score, et oui ! Alors, récupérez-en un max, et venez les échanger contre des prix, fabuleux ! Jouez bien, jouez beaucoup, et gagnez le gros lot, c'est ça la salle d'arcade ! Fin de l'explication, fantastique, vous avez bien compris, ouais ! Ha ! Des joueurs en quête du bonheur vidéoludique, que puis-je faire pour vous ? Acheter des jetons, euh... Bon, on va en acheter 10, allez ! Vous voulez échanger 30 pièces contre 10 jetons, allez, ouais, pourquoi pas ! Très bien, et on peut avoir quoi, avec les lots ? Euh, non, non... Qu'est-ce que... Ouais... Donc échanger des jetons... Augmente votre attaque de 1 de manière permanente ! Ça existe, ce truc-là ? Augmente vos PC max de 5, mais what ? Mais c'est génial ! Mais... 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 Mais c'est trop bien ! Bon, par contre, il faut avoir 2500, hein, 2500, je suis sûr que ça va être quasiment impossible d'avoir, hein ! Bon, allons voir, allons voir ce que c'est que ce jeu ! Oh, elle est trop bien, cette musique ! La bonne paire ou tir à bout portant ? Euh... Bon, bah, ok, on va faire la bonne paire, hein ! C'est 10 jetons recto la partie ! Vous voulez jouer ? Euh... Comment jouer ? Trouver 2 cartes identiques en les retournant avec A ! Trouver toutes les paires pour terminer un round ! Si vous faites 3 erreurs en un seul round, la partie est terminée ! Ouais, d'accord, bon, ça va pas être très excitant, mais bon... Euh... Ah, mais attendez, mais c'est tout simple, en fait ! Et on tire avec quel bouton ? Bah ouais, mais... Je tire avec quel bouton, moi ? Ah ! Je sais pas trop, en fait ! Ah ! Non, c'est pas ça, mince ! Bah ouais, maintenant, je m'y perds ! Je m'y perds ! Ah, mince ! Ah, faut que je règle un truc ! Bon, mais là, le problème, c'est que je sais plus où sont les trucs ! Je sais ce que c'est que ça, mais alors l'autre... Non, mince, bah je vais perdre ! Il était là, hein, on est d'accord ! Non ! Ah bah oui, il a bougé pendant que je réglais ma manette, mince ! Non, mais attendez, mais c'était grave simple ! Bah je recommence, hein ! Et il y a un autre jeu aussi, il y a Balancille ! Non, bah on va d'abord faire la bonne paire, parce que ça me paraît être le plus simple, et après on verra les autres... Allez, c'est parti ! Bon, est-ce qu'on va y arriver un peu mieux cette fois ? Donc là, ok, pitch et pitch, c'est pas bien compliqué... C'est avec le bouton A, en fait, qu'il faut faire... Super ! Ensuite, il y a ça ! Et ça ! Yes ! Oui, bah oui, après c'était tout simple, hein, le dernier, on les a trouvés gra... Quoi ? Bah pourquoi il me les a retournés, si c'est pas pour... Ok, j'ai pas compris ce que c'était que le champi, l'étoile, etc... Allez, bah ça doit devenir un peu plus compliqué, forcément, mais c'est la vie, c'est le jeu... Alors, je me souviens de plusieurs trucs... Ah non, j'ai déjà oublié... Attendez... Ok... Ça, normalement... Ouais... Et l'étoile... Ah, l'étoile, ça dévoile tout ! D'accord ! Ok, pas mal... Ensuite, ça, c'est Peach, Peach, elle est là, hein... Ouais ! Et voilà, super ! Encore round de terminé ! Euh, il va y avoir combien de rounds ? Ok... Ouh là, ça devient un peu compliqué, là, j'en ai retenu quasiment aucun... Super ! Bon, ça tombe bien... Ça tombe bien... Ok, vas-y, vas-y, vas-y... Ok, maintenant, on fait ça... Ça, ça doit redonner une vie, en fait, je pense... Mais surtout, comme j'en ai jamais perdu jusqu'à maintenant, c'est pas très intéressant... Par contre, c'est vicieux d'échanger les trucs, hein... C'est super vicieux ! Et voilà ! Ok, round terminé aussi ! Je pense qu'on gagne plus de points quand on fait les trucs, euh... À la suite... Sans se tromper... Ok... Allez, on va y aller très vite... Avant que les trucs bougent... Ensuite, ça... Et ça... Yes ! Ça, je m'en souviens aussi... Allez, allez... Par contre, on peut pas cliquer pendant que ça fait, euh... Enfin, pendant que ça bouge... Et là... Attendez, il est où, l'autre ? Bah, il est là, maintenant, non ? Non ! Bon, ça me fait regagner une vie, mais bon... Bah, non, bah, non, ça m'a pas fait regagner une vie, en fait... Ok, et... Voilà ! Super ! Bon, c'est pas mal, mais c'est des petits mini-jeux, quoi... Je savais même pas que ça existait, quoi ! Oh ! C'est trop bien ! Allez... Ok... Mario... Ensuite... C'est deux-là... Et après, les autres, je ne sais pas... Ça, je sais que ça va là-haut... Et les autres, j'en ai aucune des... Non... Ok, Merlon, c'est bon... Ensuite... Ok... Et pour finir... Tipeee ! Et là, il n'y avait aucun bonus, quoi ! Il donnait aucun bonus ! C'est chaud, hein ! Merlon, Merlon... Ok, là, c'est pas difficile non plus... Je ne sais pas comment il va y avoir de round... Ok... Là, il y a les deux en bas... Non, ce n'était pas la peine de me montrer, je sais... Je sais... Enfin, je sais des quels c'est... Allez... Ah, mince ! Et c'est lui que je veux... Ensuite, celui-ci... Et celui-ci ! Et pour le moment, je ne fais aucune erreur... C'est... C'est grave cool ! Je vais gagner plein de jetons... Enfin, j'espère, du moins... Bon, les amis, c'est pas mal comme jeu... Mais bon, je suis au round 14... Et je ne perds pas, donc... Ah, mince ! Ah, mais non, mais... De toute façon, je ne sais pas du tout quels sont les trucs de ce round... Donc, on va essayer de perdre... Parce que c'est très bien, mais bon... Je ne vais pas le faire à l'infini, quoi... Le but, c'est aussi qu'on continue l'aventure, donc... Allez, vas-y ! Et... Super ! Bon, on a perdu... Alors, on va gagner des jetons ou pas ? Vu qu'on est quand même niveau 14 ! C'est pas mal, niveau 14 ! Enfin, je pense... Je suppose... Ah oui, on a gagné 40 jetons, c'est tout ? Ah, puis c'était presque... C'était presque au high score, quoi ! On a gagné 40 jetons, mais ça n'a rien de plus, 40 jetons ! Bon, d'accord... Euh... Bah, écoutez... On va faire un autre mini-jeu ! Alors là, il va falloir tirer sur les bouts qui arrivent ! Ah, on dirait Luigi's Mansion ! Allez ! Cette musique aussi, je l'adorais ! Je ne savais pas d'où elle venait ! Ok ! Ah, c'est stylé ! Mais c'est trop bien ! Ça devait être trop bien de jouer à ça sur la Wii ! Bon, j'imagine que le record, ça doit être 500 000 ! Ouais, 500 000 comme pour l'autre mini-jeu ! On va essayer d'aller à 500 000 ! Enfin, quoi que... Attendez, si ça continue d'aller lentement, ça ne va pas le faire non plus ! Enfin, si il ne gagne que 400 par 400 points, ça ne le fait pas ! En fait, c'est grave facile parce que... Eh, attendez ! Non, non, non ! J'ai eu... Ah, d'accord, on perd des points quand on touche un Toad ! Ah, je n'avais pas remarqué ça ! Bon, en fait, non, ce n'est pas si facile que ça ! Je pensais que ça allait être simple, mais non, 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 non ! Il y a quand même quelques petits problèmes ! En plus, on n'est qu'au premier round, quoi ! Il va y avoir des rounds comme l'autre mini-jeu ! Allez ! Il y a moyen de gagner d'autres points ? Genre avec un boss ou je ne sais pas quoi ! Bon, c'est moins facile que le truc des cartes ! Mais c'est stylé, quand même ! Allez ! L'autre mini-jeu, on ne va pas le faire dans cette vidéo ! On le fera dans une prochaine vidéo, je pense ! Allez ! Super ! Oh, trop bien ! Et donc, il neutralise tous les bouts ! Ok, ça ne m'a pas permis trop de les tuer, mais bon ! Mais ce qu'il y a, c'est qu'on tire aussi à l'infini, donc c'est simple, en fait ! C'est trop facile ! Ça serait plus compliqué si tu tirais par l'infini, mais bon, là... Enfin, quoi que j'ai pas l'impression qu'on change de round, en fait, j'ai l'impression qu'on... Ah si, ok, d'accord ! Round terminé ! Super ! C'était presque un temps faute ! On a quand même perdu un point de vie ! Et on a touché un Toad, le pauvre ! Allez ! Oh, un boulet ! C'est pas deux coups ? Les boulets se tuent en un coup, aussi ? Bon, la différence, ça doit être qu'ils doivent être plus rapides, je pense ! Ça doit être ça ! Allez ! Ah, mince ! Ah, c'est moins simple que l'autre mini-jeu, hein ! Je galère un peu plus ! Allez ! Comment on va faire pour gagner 2500 points, quoi ? Ça va être juste impossible si on en les gagne 48 par 48 ! Surtout que j'en ai gagné 48, mais faut pas oublier que j'en ai utilisé 10 ! Donc, en fait, ça... Eh, non, non, non ! Mince ! Donc, c'est comme si j'en avais gagné 38, en fait ! Perdue ! C'est triste ! Attendez ! J'ai pas vu combien j'en ai gagné ! Si, j'en ai gagné 4, c'est ça ? C'est nul, là-bas ! Bon, bah, allez, on peut faire ça ! On peut faire ça, on a eu le temps... Finalement, c'était rapide, l'autre mini-jeu, donc... Incliné pour éviter... Ah, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça ! Ceux qui peuvent comprendre, comprendront ! Bon, alors, très bien, c'était super ! Je suis ravi d'avoir découvert ce jeu ! Je savais même pas que ça existait, cet endroit ! C'est genre... Juste dingue, quoi ! Ben, merci à vous dans les commentaires de m'avoir dit ça, parce que... Mais ça me paraissait bizarre, parce qu'il y a un endroit comme ça dans Paper Mario 1, il y a un endroit comme ça dans Paper Mario 2, et il y en avait pas dans Super Paper Mario ! Donc ça me paraissait étrange ! Mais bon, après, vous allez me dire, il n'y en avait pas non plus dans... Comment ça s'appelle ? Dans Paper Mario Sticker Star et Paper Mario Color Splash ! Mais bon, c'est un peu une exception, ces jeux-là ! Donc, euh... Maintenant, je suis bloqué ! Je sais ce que je dois trouver... Mais je sais pas où c'est ! Je sais ce que je dois trouver, mais je sais pas où c'est ! Et en fait, c'est juste là ! Voilà, au moment où je vous dis ça, le truc... Le truc apparaît, donc il me semble que c'est juste ici, hein ! Ouais, je crois, hein ! Parce que là, faut passer en 3D ! Et donc voilà, vous allez découvrir la ville cachée derrière la ville ! Je crois que c'est maintenant, hein ! J'espère ne pas en avoir trop dit ! Oh, oh ! Par contre, j'ai plus de vie, ouais ! Faudrait que j'aille... Hein ? Oh non ! Oh non, je dois faire ça dans un sens ! Je le connais comment, le sens, moi ? Je suis allé voir sur Internet, et les gens me disent C'est simple, il faut frapper chacun d'entre eux une fois ! Mais qu'une seule fois, pas deux fois ! Donc, écoutez, si c'est si simple que ça, on va essayer ! On va commencer par celui qui brille, non ? Ah bah, il n'y en a aucun qui brille, mais bon... Ok, une... Ça me paraît bizarre, quand même ! Ah bah si ! Ok ! C'est si simple que ça ! Bah, vous parlez d'une énigme ? Ok ! Mais comment j'aurais pu deviner ? Enfin, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui doit me le dire, mais c'est juste que je sais pas qui, et je sais pas où ! Il y a un truc de caché ? Non, pas du tout, il n'y a rien de caché ! Et là, il y a les espèces de sages, ceux qui nous donnent, euh... Bah, les... Pas toujours les cœurs purs, non ? Mais qui nous aident dans notre aventure ! Et nous voilà à Verso ! Parce que je vous rappelle, le nom de l'autre ville, c'était Recto ! Et le Recto, hein, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais... Le Recto d'une carte, c'est le devant d'une carte, et le Verso, c'est l'arrière d'une carte, voilà ! Ils auraient pu appeler ça Pile et Face, mais ils ont voulu appeler ça Recto-Verso ! Dans les deux cas, ça marche très bien ! Très chère grand-mère, que dois-je faire pour vivre aussi longtemps que toi ? Eh bien, ma petite, tu dois manger uniquement ce que tu aimes ! C'est ça le secret pour vivre longtemps ? C'est fascinant, grand-père aussi m'a dit ça ! Et alors ? Et grand-père, il est toujours en vie ou pas ? Je ne sais pas ! Ah ah ah, ce n'est pas pour me vanter, mais il se trouve que je suis un grand écrivain ! As-tu déjà entendu parler des chroniques de Cru Sinistre ? Eh bien, c'est de moi ! En effet, dernièrement, mon esprit supérieur fourmille, guidé de grande qualité ! Etant en avance pour les cinq prochaines années, je peux passer mon temps à paresser ! D'accord, ok ! Il me semblait qu'ils étaient un petit peu plus foufous dans Recto, finalement non ! Mais comment on fait pour passer de l'autre côté, par contre ? Parce que là, dans tous les cas, je suis bloqué, quoi ! Ah bah ! Non, on n'est pas bloqué, parce que juste au bout, il y a un passage ! Voilà ! Alors, maintenant, il faut trouver le pilier ! Et où est-il ? On peut descendre, mais ouais, on peut pas descendre, justement ! L'ascenseur, il est hors service ! Donc, on peut monter ! Et qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Soyez les bienvenus ! Je savais que vous finiriez par arriver ! Oh oh ! Je sens que vous mourez d'envie de me demander où nous sommes ! Oh 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 ! Cet endroit ressemble à Recto, mais ne vous me prenez pas ! Vous étiez à Recto, mais vous vous trouvez maintenant de l'autre côté du miroir ! Mes amis, vous êtes à Verso ! Oh ! Ce qui signifie que je ne suis pas le Merlon que vous connaissez ! Je suis un alter ego, mais un Merlon totalement différent ! Je m'appelle Nolren ! Et bah oui, c'est l'inverse de Merlon, tout bêtement ! Vous ne voyez donc pas, notre histoire a toujours été une histoire à double sens ! Merlon et moi-même sommes les seuls à connaître ce passage dimensionnel ! Alors, comment c'est possible ? Ok, il n'y a qu'une seule personne qui connaisse le passage... Enfin, que deux personnes qui connaissent le passage dimensionnel ! Ok ! Le mec, il écrit les chroniques de Crousinistre ! Il habite là, à Verso ! Mais les chroniques de Crousinistre, il les lit, Francis, à Recto ! Donc, comment c'est possible ? Ça veut dire que, magiquement, par contre, les feuilles de papier et les livres, ils traversent les dimensions ? Ça n'a pas beaucoup de sens, hein ! Vous m'avez l'air surpris ! Ho, 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 ho ! Sachez que chaque médaille a son revers, mes jeunes amis ! Bien ! Le pilier-coeur se trouve à l'étage du dessus ! Allez-y, placez le cœur pur ! À plus tard ! Ok ! À plus tard, Nelrom ! C'est comme ça qu'il s'appelle, c'est ça, Nelrom ? Je ne sais plus... Ah bah non, bah oui, c'est à l'inverse, donc c'est de l'autre côté qu'on va ! Ok ! Par contre, il faut que je regagne des vies... Je vais regagner des vies après, parce qu'il m'en faut, mais là... On va plutôt d'abord placer le cœur pur... Allez... Il n'y a qu'un seul pilier, ici ? Oh, c'est tout sombre, ici ! C'est super sombre ! Et même la musique, elle a l'air genre un petit peu plus sombre ! Quoi ? Il n'aurait pas dit l'étage du dessous ! Il n'aurait pas dit l'étage du dessous ! Je ne sais pas ! Peut-être ici, non ? Attendez... Ah bah oui, il est juste ici, d'accord ! Je me suis complètement trompé ! Ah bah non ! Non, c'est bien l'étage du dessus, mais la grande centrale, là, c'est... Enfin, la grande plateforme, c'est l'étage du dessus... DESSUS ! C'est l'étage le plus haut ! Donc on n'y était pas vraiment. Et donc voilà, on peut placer notre cœur pur bleu ciel, et on ouvre l'accès au 1, 2, 3, 4... Cinquième monde ! C'est ça, je crois, cinquième monde ! Et encore une fois, je ne sais pas lequel c'est, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre ! On verra ça ensemble, mais je ne sais plus du tout ce que c'est ! Vous semblez vous acquitter de vos tâches avec une certaine efficacité ! Je viens de recevoir un message de Merlon ! Tipeee a repris connaissance ! Il vous attend de sommet de la tour recto ! Allez vite les rejoindre ! Bon, eh bien on va aller les rejoindre, mais juste avant, moi je voudrais déjà regagner des vies, et juste explorer un tout petit peu la ville, enfin même le pilier, il m'avait l'air un peu cassé ! Là c'était le gars qui avait bubule ! Mais en fait, c'est exactement l'équivalent, tous les trucs, c'est exactement l'équivalent de... Mais à l'envers en fait ! Voilà, allons ici ! Et même ça en fait, même les salles comme ça, elles sont faites à l'envers ! Allez, c'est l'auberge, voilà si tu veux ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai choisi ? Attendez, on dort, mais je veux lui reparler parce que je veux savoir ce que c'est que ce truc-là ! Allez ! Voilà, bien dormi ! Ok, qu'est-ce que c'est ? Alors... D'accord, elle nous donne des formules, je sais pas ce que ça change parce que... On a regagné toute nos vies quand même, donc... C'est juste histoire de nous faire payer plus cher, je pense ! Bien, bien, bien ! Là, on peut redescendre, donc ouais, donc maintenant, il faut aller retourner à Recto, voir Tipeee ! Et nous voilà de retour sur la grande tour ! Donc, j'ai fait une rime, mais j'ai pas fait exprès, je viens de m'en rendre compte en fait, après l'avoir dit ! Mais c'est là qu'ils nous ont donné rendez-vous, oui, oui, c'est bien là ! Vous êtes revenus ! Je me sens mieux à présent, mettons-nous en route ! Tu es sûr que tu te sens bien, ma chère ? Ça va aller, ce n'est pas le moment de rester au lit de toute façon ! Et puis, je... je veux rester auprès de Mario ! Alors, je ne te retiens pas ! Ton savoir leur sera d'une aide précieuse ! Héros, veillez sur Tipeee, je vous en prie ! Eh bien, salut Merlon ! Et donc, dans la prochaine vidéo, on ira dans la Porte Bleue, mais en tout cas, nous, on va en rester là pour cet épisode, donc j'espère que ça vous plaît toujours, les amis ! Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vos abonnés ! Et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de Super Paper Mario, donc ici, la Porte est ou bien, et à la prochaine, les amis ! Salut ! Sous-titrage ST' 501